Aujourd'hui, 30 mai, une date consacrée à la Journée mondiale sans tabac en Côte d'Ivoire, 14,6% de la population fume, l'augmentation des taxes sur le tabac envisagées. Gentic 2014, dans cette édition, fait le point de la Journée nationale des technologies, de l'information et de la communication. Moins de 24 heures après la proclamation de sa victoire, le président élu du Malawi investit. Bonsoir à tous et à toutes, merci de vous informer sur RTI2. En image, plus d'un milliard de personnes fument dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le taux de fumeurs ne cesse de grimper dans les pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, malgré la mesure d'interdiction de fumer dans les espaces publics. 14,6% de la population fume. Cette année, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac, l'augmentation des taxes sur le tabac est envisagée, histoire d'attaquer le mal à la racine. Le tabagisme, justement, il en sera question demain dans le dossier du dimanche. L'RTI, désormais accessible sur les smartphones. Le lancement de cette application mobile a eu lieu presque en même temps que l'ouverture de JNTIC 2014, le point sur la Journée nationale des technologies de l'information et de la communication, qui s'est tenu les 27 et 28 mai derniers. Herman Niamnien. Les télécoms TIC, facteurs de développement, c'est autour de ce thème que s'est tenu l'édition 2014 du Salon des technologies de l'information. C'est une plateforme d'échange et de rencontres autour des problématiques et plus largement de l'économie numérique. La synergie entre les différents acteurs de la sphère des TIC avec le métier de l'ouverture sur l'international, ambition affichée des organisateurs. L'objectif réel est atteint puisqu'il fallait mettre en synergie l'ensemble de ces acteurs, réfléchir sur les possibilités et les conditions pour faire des TIC un outil de développement au service de la nation. Ce salon représente pour les participants un cadre propice aux découvertes des technologies. C'est très intéressant et j'ai été satisfait de partager la connaissance que j'ai d'abord avec tous mes interlocuteurs. Et au nom de l'agence de la gestion des fréquences, je voudrais dire que c'est une très très bonne manifestation. Nous aimons la JNTIC et nous espérons qu'il y aura d'autres occasions de ce genre-là où nous pourrions du moins faire partager la connaissance. Il y a eu beaucoup d'engouement, il y a eu beaucoup de questions. D'abord des questions concernant le cadre réglementaire et puis des questions concernant la satisfaction des consommateurs pour les services fournis par les opérateurs de télécommunications. La radio-diffusion télévision ivoirienne qui est en phase avec la numérisation à travers ses applications disponibles en direct sur tablette et smartphone était présente à ce grand rendez-vous de l'émergence technologique. Direction à présent Brébo, ce village situé à une quinzaine de kilomètres de Benjéville est confronté au manque d'eau potable. Dur quotidien pour la population, un défi à relever pour le nouveau chef de village. Michel Mombo. Brébo, village de plus de 10 000 âmes situé dans la sous-préfecture de Benjéville. Ici, les populations sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment le manque d'eau potable. Il n'y a pas d'eau dans le village de Brébo. Les gens prennent l'eau depuis pour se nourrir et même l'électricité à Brébo, il est défaillant. Il y a des jours où on n'a pas l'électricité pendant une semaine et tout ça, ce n'est pas normal. Plusieurs défis que le nouveau chef du village de Brébo compte relever. Dès sa prise de fonction, Tano Bogui livre ses priorités. Un village qui n'est pas loin d'Abidjan manque d'eau. Nous n'avons pas d'eau potable et nous allons voir les autorités administratives, politiques. Nous allons mettre les jeunes au travail. Ici, l'activité principale, c'est la pêche. Nous allons voir comment organiser cette pêche. Pour une cohésion sociale réussie et pour un développement harmonieux du village, Nana Hadoubibi II, représentant le parrain de la cérémonie, exhorte les populations à soutenir le nouveau chef. Le chef doit être assisté moralement par les notables, matériellement et financièrement par les jeunes, par les femmes, par les cadres et tous ceux qui ont des intérêts dans ce village. Parce que le chef est l'image du village. Le chef, lui, sera appelé à être plus que jamais un ambassadeur de la réconciliation et un apôtre de paix. Alors, finalement, elles auront eu droit à plusieurs jours pour faire la fête. Les mamans étaient célébrés par l'ONG La Chêne des Colombes. Une fête des mères qui a pris la forme d'un dîner gala, objectif collecter des dons en faveur des mamans les plus démunies. Un dîner gala pour célébrer les mamans, mais aussi un cadre pour recueillir des dons en vue de soutenir les couches féminines les plus défavorisées. L'initiative est de l'ONG La Chêne des Colombes, une structure qui oeuvre en faveur des démunis. À travers ce gala, recueillir des dons pour aider les mères qui sont dans les difficultés, aider les jeunes filles mères aussi qui ont besoin de soutien, et aider aussi à craver les mamans et les enfants qui sont orphelins. C'est surtout apporter quelque chose, un sourire, un souffle, une petite joie aux enfants et surtout aux mères. Une célébration de la fête des mères à karaté humanitaire, saluée par certaines autorités. Il est temps que nous pensions aux femmes, il est temps que nous leur tendions la main et il est aussi temps que nous leur apportions secours. Une belle idée de rassembler les femmes et de penser de nous appeler pour que nous puissions tendre la main aux femmes et leur apporter un peu de joie parce qu'elles le méritent. C'est dédié aux femmes que nous les aimons, que nous les aimons vraiment et que sans elles, nous ne sommes pas rien. Bonne fête aux mamans et que Dieu les bénisse toujours. Plus d'un million de francs CFA a été récolté au cours de ce diner gala. On évoque cet autre hommage au professeur Harris Memel Fauté, l'ex-président de l'Académie des sciences d'Afrique et des diasporas africaines. L'Ascad s'est éteint, on le rappelle, en mai 2008. Un colloque international a été dédié à la vie et à l'oeuvre de cet éminent homme de culture. À l'unanimité, ils l'ont reconnu à cette rencontre scientifique et internationale. Le professeur Harris Memel Fauté était un grand homme, anthropologue renommé. Éminent professeur, Harris Memel Fauté méritait bien que l'on s'arrête un instant sur sa vie et son oeuvre. Une vie d'ailleurs rythmée par la recherche du panafricanisme et l'humilité. Hommes politiques, hommes de culture ou encore membres de la société civile se sont donc succédés à cette tribune offerte par l'Ascad en collaboration avec la fondation Harris Memel Fauté pour rendre hommage à l'homme. Exposition, photos, films, documentaires et autres contributions pour marquer ces trois jours d'hommage. Né en 1930 à Montpoyem à Dabou, le vieux sage a tiré sa révérence le 11 mai 2008. Toujours au chapitre culture, le Centre national des arts et de la culture sénat qui initie l'Héritable. Il s'agit de rencontres théâtrales, une initiative qui vise à rapprocher le théâtre de la population en vue de lui redonner ses lettres de noblesse. La première édition de l'Héritable a débuté le 29 mai et elle s'est achevée aujourd'hui. Des acteurs, une mise en scène dans un décor peu ordinaire. Nous sommes au quartier Biafra dans la commune de Trècheville. Les habitants suivent une pièce de théâtre à domicile. Le théâtre va ainsi à la conquête de son public. Le but de cette représentation est de créer le rapprochement entre le public et les planches. Le théâtre ivoirien est à l'agonie et il faut des actions vigoureuses pour le réveiller. Le théâtre foyer, le théâtre cour commune, c'est original. Et nous, on a décidé de passer à l'expérimentation de cette phase-là. On s'est fondu dans un décor naturel. Et ça, c'était tellement incitant qu'on nous sommes très heureux. Ça m'a fait plaisir. Cela m'a aidé à aimer le théâtre parce que c'était très bien. C'était intéressant, j'ai aimé, j'adore. Cette action s'inscrit dans le cadre des rencontres théâtrales d'Abidjan, RETAB, un festival créé justement pour repositionner le théâtre en Côte d'Ivoire. L'événement est à sa première édition. Aussitôt après le RETAB, nous allons entamer la programmation de spectacles dans tous les lieux. Nous allons en dialogue avec les municipalités pour suivre l'expérience des maquis théâtre et des foyers théâtre pour que dans les maquis, dans les cours, dans les domiciles, on continue de proposer du théâtre aux Ivoiriens là où ils sont. La première édition des rencontres théâtrales d'Abidjan RETAB réunit plusieurs acteurs, auteurs et metteurs en scène du paysage culturel ivoirien. Les manifestations sont éclatées et se tiennent sur trois jours dans le district d'Abidjan. En bref, à une cinquantaine de proches de l'ex-chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo recouvre provisoirement la liberté. Parmi eux, Jean-Yves Dibopieux, ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Et toujours en bref, ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu hier à Accra au Ghana. À l'issue de cette rencontre, la CDAO appelle entre autres à un effort régional, c'est-à-dire à un partenariat de haut niveau avec les États d'Afrique centrale pour combattre efficacement la secte Boko Haram. Le président de la République, Alassane Ouattara, ancien président en exercice de l'institution, a pris part à ce sommet qui intervient après celui organisé par Paris sur la sécurité en Afrique de l'Ouest. Moins de 24 heures après la proclamation de sa victoire, Peter Moutarika l'a prêté serment aujourd'hui. Le nouveau président, âgé de 74 ans, a déclaré que sa tâche principale serait d'unir les Malawites. On le rappelle, le chef du parti démocrate progressiste du Malawi a remporté l'élection présidentielle du 20 mai avec 36,4% des suffrages. Au Malawi, après une semaine de crise politique, les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés vendredi, tard dans la nuit. Le camp de Peter Moutarika se réjouit. Le candidat de l'opposition a été déclaré vainqueur avec plus de 36% des voix. Il a été investi dès ce samedi. La défaite est cinglante pour la présidente sortante, Joyce Benda, arrivée troisième avec 20% des suffrages. Devenue présidente à la mort de Bingu Wamoutarika, elle ne sera restée que deux ans au pouvoir. Pendant que l'armée ukrainienne accentue la pression dans l'Est, les corps des citoyens russes tués à Donetsk ont été rapatriés en Russie. Le comité d'enquête russe, l'équivalent russe du FBI, accuse l'Ukraine de violer la Convention de Genève de 1949 qui garantit la protection de la population civile en temps de guerre. 584 millions d'euros, c'est le montant du premier paiement de l'Ukraine à la Russie pour régler une partie de sa dette gazière. Malgré cet accord, le premier ministre ukrainien a réaffirmé qu'il n'accepterait pas une hausse du prix du gaz. Les deux capitales poursuivront leur négociation dès la semaine prochaine. Et après les violentes manifestations anti-gouvernementales qui avaient fait au moins 8 morts et plus de 8000 blessés en Turquie, la police est intervenue aujourd'hui pour empêcher les manifestants d'accéder à la place Taksim. Atmosphère de tension à Istanbul. 25 000 policiers barricadent la place Taksim pour le premier anniversaire de la fronte anti-gouvernementale. Cette place et son petit parc étaient devenus le point de départ de la contestation contre le régime d'Erdogan. En juin 2013, plus de 3,5 millions de Turcs avaient défilé contre le pouvoir islamo-conservateur. La répression des forces de l'ordre avait fait au moins 8 morts et des milliers de blessés. Et pour clore cette édition, une femme enceinte âgée de 25 ans battue à mort à coup de briques par sa famille pour s'être mariée sans son accord. L'affaire provoque une vague de soulèvement au Pakistan. Le père a été arrêté. Tour du monde. Le corps de Farzana Parvin, enceinte de 3 mois, venant d'être lapidé par sa famille qui refusait son mariage. Un crime d'honneur. La pratique est interdite au Pakistan mais se perpétue malgré tout. Près de 900 femmes auraient été victimes de tels crimes en 2013. Les militants des droits de l'homme au Pakistan manifestent leur indignation. Elle a été lapidée par son frère, son père et par ses oncles. C'est arrivé sous les yeux de la police mais personne n'est intervenu pour la sauver. Nous devons faire cesser cette barbarie et je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'arrêter tous ces gens. La plupart de ces crimes sont difficiles à prouver. Mais cette fois, le meurtre a été perpétré en pleine journée devant la cour de justice de Lahore. Qualifiant ce meurtre d'inacceptable, le premier ministre Nawaz Sharif a ordonné de prendre des mesures immédiates. Plusieurs suspects dont le père ont été interpellés et inculpés pour meurtre. Ce dernier n'a exprimé aucun regret et affirme avoir voulu sauver l'honneur de sa famille. Les coupables doivent être punis. Ils ne doivent pas bénéficier d'une grâce de la cour car ce meurtre a été prémédité. Ils étaient une trentaine dont trois femmes. Ils doivent être punis grâce à ce n'était pas un simple meurtre. Mais un double meurtre puisque Farzana Parven était enceinte. Les Nations Unies pointent du doigt les manquements de l'état pakistanais. En effet, rares sont les condamnations car les meurtriers peuvent compenser leurs crimes contre de l'argent. La famille des victimes accepte souvent. L'affaire a d'ailleurs connu un rebondissement macabre. Le veuve de la victime, Mohamed Iqbal, a avoué avoir tué sa première épouse pour épouser Farzana. A l'époque, il avait échappé à la justice en dédommageant son fils. Ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Merci.